Et en fait, à partir de là, j'ai commencé du coup à m'y intéresser pour le boulot, à fouiller un petit peu, à lire des articles scientifiques, à lire des interviews, à écouter des membres du GIEC, et ça a planté des petites graines dans mon esprit qui ont fait que, malgré moi, je ne sais pas si je suis devenu écolo, mais en tout cas, j'ai eu une conscience écologique qui s'est créée. Et à partir de là, c'est très très difficile, en fait, de s'en passer et de l'occulter. Quand on a ouvert les yeux sur quelque chose, je trouve que c'est très difficile de les fermer. Et là, ça a été le cas sur l'écologie. J'ai commencé à peu près à tout voir par ce prisme-là, par le prisme des gaz à effet de serre, par le prisme du réchauffement climatique. Là, quand on enregistre ce podcast, aujourd'hui, on est en pleine canicule. C'est la deuxième canicule de l'année. Il y a des méga-feux qui sont en train de sévir dans le sud-ouest de la France. Et c'est ça, le réchauffement climatique. Certains peuvent voir juste qu'il fait très chaud et du coup, c'est cool, on va aller se baigner à la piscine ou on va aller à la mer. Et d'autres qui voient des incendies, oui, il y a toujours eu des incendies l'été. Moi, je vois le réchauffement climatique. Et en fait, c'est ça, du coup, qui a fait que Super Green Me était quasiment naturel et je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Et pour répondre à votre deuxième question, qu'est-ce qu'une transition écologique ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Moi, je me suis dit que la transition écologique, ça allait être de réduire mon empreinte carbone. L'empreinte carbone, en fait, c'est les gaz à effet de serre que j'émets sur une année. En France, l'empreinte carbone moyenne, pour un Français, elle est d'environ 10 tonnes d'équivalent CO2. Et pour arriver à vivre selon les accords de Paris sur le climat qui ont été signés à la COP21, il faut que cette empreinte carbone soit baissée d'ici 2050 à 2 tonnes d'équivalent CO2. Donc moi, ma transition écologique, c'est de me dire, ok, j'émets tant de gaz à effet de serre par an, et moi, je vais essayer de le baisser le plus possible pour arriver à 2 tonnes d'équivalent CO2.